Alors, pour continuer notre étude de Freud, on va maintenant s'intéresser aux mécanismes de défense qui sont inconscients. Donc comme on l'avait vu dans la dernière vidéo, il y a trois instances qui composent vraiment notre personne, notre personnalité, qui sont le ça, le surmoi, et la personnalité qui vraiment apparaît aux autres, c'est le moi. Et comme on avait vu, c'est vraiment important qu'il y ait une balance entre le ça, qui correspond vraiment à nos instincts les plus naturels, et le surmoi qui correspond au contraire à la répression sociale, aux normes, parce que s'il n'y a pas cette balance, ça conduit à des maladies, à des névroses. Et pour Freud, justement, pour éviter ces maladies, pour éviter ces troubles de la personnalité, on a recours à tout un tas de mécanismes inconscients pour essayer de rétablir l'harmonie, la balance entre le ça et le surmoi. Donc on va les étudier un par un, et puis voir un petit peu avec des exemples plus concrets ce dont il s'agit. Alors premièrement, il y a le déni. Ici, le déni, ça correspond à ne pas accepter que des événements qui arrivent pourtant, mais qui sont déplaisants, aient lieu. Donc par exemple, ça peut être le cas tout simplement de quelqu'un qui est alcoolique, qui boit tous les soirs, de manière vraiment démesurée, et puis qui a un problème avec l'alcool, et qui refuse d'accepter qu'il a un problème avec l'alcool. Vous voyez, il refuse l'événement, il refuse la réalité, et donc il est dans le déni. Donc on peut noter, refus de la réalité. Et comme on va le voir, ces mécanismes de défense ne sont pas non plus complètement séparés les uns des autres. Ça arrive que des mécanismes de défense se lient, justement pour renforcer encore plus leur effet. Ensuite, le deuxième, ça va être le déplacement. Le déplacement, ça consiste à transférer vraiment des désirs et des pulsions qui ne sont pas acceptables socialement, et à les déplacer sur un objet qui l'est davantage. Donc par exemple, concrètement, vous pouvez être au restaurant, vous pouvez être très énervé à l'égard de votre frère, ou de votre compagne, ou de votre compagnon, et plutôt que de vous montrer violent, on va dire, parce que c'est votre instinct primaire, en quelque sorte, qui revient vraiment à votre instinct animal, et bien vous allez vous défouler verbalement sur le serveur. Donc ça consiste en un transfert de désirs. Ensuite, la projection. La projection, ça consiste à attribuer nos désirs les plus profonds, mais pourtant inacceptables, aux autres. Donc par exemple, ça peut être le cas d'une femme, ou d'un homme, qui suspecte son mari de la tromper, et donc elle va projeter cette crainte, et elle va tromper son mari, parce qu'elle considère, elle pense que son mari la trompe également. Donc ça consiste à attribuer nos désirs, ou nos peurs, aux autres. On fait une sorte de calque, de miroir, et pour donner un autre exemple, un exemple qui est assez courant par exemple, on peut imaginer un homme qui, n'étant pas très sûr de sa sexualité par exemple, et bien projette ses craintes, projette ses doutes sur les autres, et ça entraîne comme ça des conflits. Ensuite, il y a la rationalisation. Donc la rationalisation, ça consiste à justifier des comportements que l'on considère inacceptables, en leur substituant des comportements plus raisonnables, plus rationnels. Donc pour donner un exemple concret, on peut imaginer un étudiant qui n'a pas révisé du tout au cours de l'année, qui n'a rien fait, et pour justifier le fait qu'il échoue à son examen, et bien disent que c'est la faute de son professeur, puisque celui-ci ne l'aime pas. Donc ça consiste à trouver des raisons plus acceptables. Dans notre exemple, c'est difficile d'accepter que l'on n'ait pas travaillé, et donc on trouve une raison qui, pour nous, nous semble plus rationnelle, plus facilement acceptable. Ensuite, on a la formation réactionnelle. Alors la formation réactionnelle, ça consiste à réduire nos angoisses en adoptant des croyances, des comportements, qui sont pourtant contraires à nos principes. Donc concrètement, ça peut être le cas d'une personne qui a un collègue qui arrive toujours en retard parce qu'il fait la fête tous les soirs, et donc ça énerve profondément cette personne. Mais simplement, elle est toujours calme, elle est toujours sympathique à l'égard de ce collègue, parce qu'au lieu d'affirmer ses propres croyances, et bien elle calque ses croyances sur celles de son collègue, c'est-à-dire de faire la fête tous les soirs. Vous voyez, plutôt que de juger la situation d'après son propre système de croyances, et bien elle adopte le système de croyances de son collègue, et donc ça lui permet de justifier que faire la fête tous les soirs, c'est quelque chose de bien, et donc en apparence, ça permet de réduire son énervement. Ce qui fait, pour résumer, on adopte des croyances contraires à nos principes. Ensuite, on a la régression. La régression, ça consiste à utiliser des mécanismes qui ne sont pas de notre âge concrètement, qui ne sont pas du niveau de notre stade de développement, et finalement utiliser des méthodes qui nous rassuraient lorsque l'on était plus petit. Par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui passe son doctorat ou un autre examen très très sérieux, un entretien d'embauche, et il échoue à cet entretien ou à cet examen. Et bien pour se rassurer, il va utiliser un moyen qu'il utilisait quand il était plus petit, par exemple passer sa journée au lit, se faire un chocolat chaud, ou vraiment quelque chose qui lui rappelle finalement son enfance, par exemple. Donc on peut dire utiliser des mécanismes plus anciens dans le stade du développement personnel. Ensuite, on a la répression, qui est très très important en psychologie, et beaucoup de psychologues justement y attachent beaucoup d'importance, parce que c'est quelque chose à juste titre d'important, et ça consiste à bloquer concrètement des souvenirs qui sont trop durs et qui nous rappellent vraiment des choses éprouvantes. Donc plutôt que d'avoir en permanence ces souvenirs qui reviennent à la surface, et bien l'inconscient les supprime, les bloque, empêche qu'ils reviennent à la conscience, et par exemple, ça peut être le cas lorsqu'on est témoin d'un suicide, et bien notre esprit va bloquer ce souvenir, et bien que l'on soit présent, bien que l'on ait été présent à ce moment-là, et bien parfois c'est impossible de se rappeler des événements comme ça. Donc on bloque des souvenirs qui nous paraissent vraiment trop douloureux. Et non seulement qui nous paraissent, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que même sans s'en rendre compte, puisque c'est un processus inconscient, et bien certains de nos souvenirs, qui sont jugés par des processus inconscients trop difficiles, vont être bloqués à notre conscience. Donc c'est vraiment quelque chose de très très subtil. Et enfin, on a la sublimation. La sublimation qui consiste à rediriger des désirs qui ne sont pas acceptés par la société, des pulsions, des choses vraiment primitives, et à les transformer en des choses bien plus créatives, bien plus acceptables. Alors par exemple, on peut imaginer une personne qui a perdu son fils dans un accident de voiture, et plutôt que de chercher à tout prix la vengeance en essayant de tuer le conducteur qui a tué son fils, et bien on peut imaginer que cette personne sublime ce désir et le transforme vraiment en quelque chose de fécond, par exemple en créant un groupe de support pour les gens qui ont perdu des êtres chers dans des accidents de voiture ou des choses comme ça. Vous voyez, on passe vraiment d'un désir qui est primitif, qui est de tuer, de prendre sa revanche, à quelque chose qui est beaucoup plus fécond pour la société, et qui socialement est beaucoup plus acceptable. Donc ça consiste à rediriger nos désirs et en faire des choses plus acceptables, plus fécondes. Et on a fait vraiment la liste là des mécanismes de défense qui sont présentés par Freud, mais simplement il faut bien noter, comme Freud le remarque justement, que ces mécanismes de défense, c'est dangereux d'en abuser. C'est dangereux d'en abuser parce que, pour certains, ils ne rétablissent en réalité l'équilibre entre le ça et le surmoi que de manière vraiment très superficielle. Et donc, en abuser, c'est un petit peu comme par exemple rajouter pansement sur pansement sur une plaie qui est béante. D'une certaine manière, ça ne traite pas le mal à la racine, ça fait que, simplement, ça limite les symptômes. Pour donner une dernière analogie, c'est un petit peu comme lorsque l'on se fait piquer par un moustique, on peut se gratter, ça va nous réduire un petit peu la douleur temporairement, mais simplement le mal revient encore plus. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, on peut utiliser ces mécanismes de défense, notre inconscient les utilise, mais néanmoins, il ne faut pas en abuser parce qu'au final, le mal est toujours là, ça ne supprime pas le mal, ça ne fait que le masquer. Et pour Freud, vraiment pour supprimer le mal, il faut avoir recours vraiment à une cure psychanalytique. pour comprendre les raisons de ces mécanismes, pour comprendre ce que ces mécanismes cachent, et couper la racine plutôt simplement que de masquer ces branches les plus apparentes. Donc voilà, on en a terminé avec Freud, avec les mécanismes de défense inconscients, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501